Ça marche pas, là ! Putain, mon kinderweller ! Oh, c'est du respect ! Heeey, c'est le dis ! Je ne comprends pas ! Il n'y a à le faire ! Yo, pour Beethoven ! All in my dreams ! Et mais, vous fumez ! Mais oui, c'est clair ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Souskratos, votre bien-aimé, toujours là pour vous servir ! Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu des années 90, comme souvent ! D'un jeu DBZ ! Et plus exactement de Super Butoden III ! Un jeu que j'ai connu à l'époque ! Oui, j'avais le 1, le 2 et le 3 sur Super Famicom ! Je n'avais pas l'hyperdimension, mais j'avais ces 3-là ! Et forcément, avec le 2, le 3, c'était clairement un de mes préférés ! C'est un jeu sorti au Japon en 94, en septembre, et en janvier 95, en Europe ! C'est aussi un jeu qui a eu son petit succès ! Parce que franchement, le 2 avait déjà bien participé à la hype de DBZ en jeu vidéo ! Parce que je vous rappelle que, de toute façon, la série, ça faisait un carton de ouf ! Et les jeux vidéo, ils tentaient un peu de suivre la série, mais forcément, ce n'était pas facile ! Et dans la série, d'ailleurs, quand le DBZ, quand le Super Butoden III est sorti, Il semblerait qu'à l'époque, alors je ne sais pas, parce que j'ai lu ça, mais je ne sais pas si c'était au Japon ou chez nous ! Je pense au Japon ! Eh bien, c'est le moment où, plus ou moins, l'épisode où Trunks et Goten, ils rentraient dans la salle du temps pour s'entraîner ! Donc de souvenance, je pense, c'est quand ils allaient apprendre sûrement la fusion avec Piccolo et tout ! Et le jeu, il va se concentrer, en effet ! Alors, c'est plus avancé, là, pour le coup, dans la série, mais le jeu va se concentrer sur le début de l'arc-bou ! Donc, forcément, vous aurez des personnages comme Majin Buu, comme Dabra, comme le Kaioshin ! Il y a le Trunks du futur, aussi, qu'on peut débloquer ! Bah, écoutez, je vais en profiter pour citer les autres personnages ! C'est 18 de l'arc Cell, à la base ! Trunks, Vegeta, Sangoten, Sangohan et Sangoku ! Alors, attention, le Trunks, c'est le petit Trunks ! Forcément, pareil pour Sangohan, c'est le Sangohan du moment de l'ultime menace de l'arc-bou ! Et, bah voilà, ça, c'est déjà un chouette roster ! Pas très fourni, les Super Bootoden, je trouve pas qu'ils proposent beaucoup de persos ! Donc là, il y en a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et indébloquables ! Mais bon, quand on regarde les jeux de combat de l'époque, finalement, c'est pas si choquant ! J'ai oublié de vous préciser qui c'est qui le développait, c'est Toze, l'éditeur, évidemment ! Bah, comme encore aujourd'hui, je pense ! Et bien, c'est Bandai ! Vous pouvez, évidemment, y jouer seul ! J'y ai beaucoup, beaucoup joué seul, personnellement ! Mais aussi à 2 joueurs ! C'est un versus, donc, forcément, ça va stataner ! Alors, on reste dans la continuité, et bien que DBZ2, enfin que Super Bootoden 2, et même quelque part que le 1, vu que le 2, c'était déjà une évolution du 1, Bah, ce qui va changer, finalement, c'est la technique ! C'est peut-être encore plus beau ! Oui, non, pas peut-être ! Je pense que c'est encore plus détaillé, probablement, et bien que DBZ... Enfin, que le Super... Je vais y arriver ! DBZ2 ou Super Bootoden 2 ! Il faut choisir, sous Kratos ! Il faut choisir le Super Bootoden 2, qui était lui-même, déjà, quand même nettement plus beau que le Super Bootoden 1 ! Alors, il y a quelques micro-détails, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi, le gameplay, je suis resté sur le gameplay de mon enfance ! Je ne sais pas balancer des caméras-mères, et ça sera comme ça pour tous les jeux DBZ dont je parle ! En tout cas, les anciens ! Non, c'est vrai, si je parle de, par exemple, Tenkaichi 3, ou les Budokai, par exemple le premier Budokai que j'ai pu faire sur Gamecube ou quoi... Non, là, je savais faire, c'était plus simple, quand même ! Mais dans les anciens, bah, si comme moi, t'avais pas le manuel, ni la boîte, ni rien, bah, t'allais te faire mettre, tu vois, et puis tu te débrouillais ! Mais sinon, bah, globalement, le système du jeu, c'est le même ! Vous allez vous affronter, vous allez pouvoir vous envoler, l'écran, il va pouvoir se scinder au deux, il y a une jauge de ki qui va pouvoir permettre... Enfin, qui permet de balancer des boules de feu... Des boules de feu, putain, on dirait que je suis le... Le boomer, vous savez, de l'époque, là, qui capte rien DBZ ! Qui va balancer, bref, des boules d'énergie, des kamehameha, et tout ! Vous allez pouvoir, entre guillemets, dacher ! Il y a des coups spéciaux, vous allez pouvoir taper avec le poing, avec le pied... Bref, euh... Finalement, on est dans la même formule, hein, encore une fois ! Je crois qu'ils ont rajouté un peu des... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des... Des empoignades ? C'est le terme, je ne sais pas ! Des empoignades, euh... Si les deux adversaires, bah, ils se foncent dessus... Plus ou moins, au même moment... Attention, c'est pas une science exacte, hein, c'est pas au poil de cul ! Mais, euh... A priori, c'est ça ! Euh... Je crois que c'est tout, hein, franchement, niveau gameplay... Euh... Oui, je crois que j'avais lu que... Vous savez, normalement, les boules de feu, ça suivait l'adversaire... Là, c'est plus le cas... Pourquoi pas... Euh... Ouais, non, je crois que c'est ça, hein ! Franchement, euh... Il y a ce qu'on appelle aussi les Météor Smash, mais pareil, ça, je ne savais pas faire ! Je ne savais pas faire ! Niveau gameplay, c'est un peu le néant dans ces vidéos sur les superbes Odden, Parce que, bah déjà, je m'en fous ! C'est pas pour ça que j'y joue ! Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est pour l'ambiance DBZ ! Euh... Techniquement, c'est sympa ! L'OST... Bon, franchement, en vrai, les OST des jeux DBZ... En vrai ! Mais les anciens comme les nouveaux, bah je... Je sais pas ! Je trouve que, en général, c'est pas incroyable ! Et euh... Et c'est dommage ! Mais ça va ! Ça m'a jamais choqué, hein, à l'époque... Je vous avoue ! Sinon, bah, les modes de jeu, c'est comme... C'est quand même important, les modes de jeu dans un jeu de combat, dis donc ! Bah, forcément ! Il y a, euh... Le mode combat, qui va proposer, euh... Eh bien, trois types de combat ! Euh... Euh... Le... Le joueur vivant, j'allais dire, super ! Joueur 1 contre joueur 2 ! Le joueur 1 contre l'intelligence artificielle ! Et ça, mais c'est aussi un truc qui se faisait à l'époque ! Je sais pas si ça se fait encore, mais dans les jeux de foot ! Ou dans les jeux de combat ! Bah, je sais pas qui faisait ça ! Mais, tu pouvais faire combattre les IA ! Une IA contre une IA ! Voilà ! Alors là, c'est disponible aussi dans le jeu ! C'était déjà le cas ! Dans Super Butoden 2 ! Euh... J'ai souvenir que dans un jeu de foot que je jouais sur PS1 ! Il y avait cette possibilité-là ! Je sais pas ! Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai pas l'impression que dans les jeux récents, euh... C'est quelque chose qu'on propose ! Et je comprends, parce que je vois pas l'intérêt ! À part, oui, euh... Écoute, euh... T'as avec un pote, c'était l'heure du 4 heures ! Mais bon, tu voulais rester encore dans l'ambiance... Euh... Super Butoden ! Du coup, tu... Tu mettais l'IA qui se battait ! Puis limite, allez, pour le délire, tu fais un petit pari ! Pourquoi pas ? Mais sinon, je... Je sais pas ! Je vois pas l'intérêt ! Il y avait aussi un mode tournoi, bien évidemment ! Où on va faire participer... Bah, quasiment tous les combattants du jeu, hein ! Quasiment ! Puisqu'on peut aller jusqu'à 8 ! Et il y a 9-10 persos ! Donc, euh... C'est plus ou moins ça ! Très sympa ! Aussi jouable seul ! Euh... Comme à deux ! Et euh... Bah, le reste, c'est des intelligences artificielles ! Et euh... Bah, c'est tout, je crois ! Ouais, c'est tout ! Je crois qu'il y a un mode d'entraînement qui disparaît ! Par rapport au DBZ 2 ! Euh... Bon, pfff... Pourquoi pas ! Encore une fois ! Je crois que quand on était gamin, on cherchait pas nécessairement à se perfectionner comme dans un Street 2 ! Même Street 2, je me rappelle quand même, j'étais plus là pour essayer de capter ! Je me rappelle que j'avais trouvé comment faire des Hadoken et compagnie ! Vraiment, moi, les Super Butoden, j'étais pas dans le délire, euh... Faut que je devienne balèze et tout ! C'est, putain, je suis dans l'univers de Dragon Ball ! Putain, c'est beau ! Euh... Putain, je prends du plaisir ! Ah oui ! Attends, y'a pas de mode histoire dans celui-là, maintenant que j'y pense ! Y'a pas de mode histoire dans l'Ultime Menace ! Ouais, c'est possible ! Et c'est un gros défaut du jeu ! Ouais, je crois qu'il y a pas de mode histoire ! Vous vous rendez compte ? Ça, c'est nul ! Ça, par contre, j'avoue, que tu jouais à Butoden II... Bon, mode histoire, il était ce qu'il était ! Et d'autant que si t'y jouais en français, les dialogues... Pfff ! Mais il était là ! Il était là, je me rappelle, et je vous le disais dans la vidéo, y'a une petite ambiance avec les musiques et tout, les personnages, leurs DA, les fonds derrière, y'a un truc ! Euh... Ici, y'a... Ici, y'a plus ! Y'a plus, voilà, on s'en bat les couilles ! Alors certes, y'a Abou qui débarque, ça c'est chouette ! Bon, Cell et Freezer, d'ailleurs, pas là ! Ça, c'est très dommage ! Je veux dire, quand même, les trois ennemis représentatifs de DBZ, c'est Freezer, Cell, Bou ! Bon, on aurait pu y inclure peut-être Vegeta à un certain moment, mais comme il passe un peu de l'autre côté, bah voilà ! Mais ces trois-là, je trouve que c'est toujours cool qu'ils soient là, je sais pas, ça aurait été bien ! Bon, après, Freezer, de souvenirs, il apparaît dans le 1, Cell dans le 2, Bou, en tout cas Majin Bou dans le 3, voilà ! Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour, hein ! Peut-être que je peux préciser une chose, mais ça, on est tous d'accord là-dessus, bah quand t'étais gamin, c'était incroyable ! C'était incroyable, tu pouvais suivre... Alors, évidemment, surtout moi qui ai connu le jeu plus tard, bah j'étais pas spoilé, tu vois ! Alors que selon, je pense, quand t'y jouais... Parce que moi, je suis né en 90, mais selon quand tu jouais au jeu et tout, Ah ! Peut-être que t'avais pas encore connu Bou, tu vois ! Je sais pas, ça, il faudrait vérifier ! Mais est-ce que le jeu a déjà spoilé des personnages aux gens ? C'est possible, c'est possible ! En tout cas, voilà, incroyable jeu de mon enfance ! J'ai peut-être une petite préférence pour le 2, et encore, et encore, je sais pas ! Mais je pense que je préfère le 2, en plus, il y a le mode histoire et tout ! Mais... et puis, ouais, il est aussi hyper cool ! Ça sera à réfléchir ! Franchement, la première place des Super Butoden, ça se jouerait entre le 2 et le 3 à coup sûr ! Le 1 tout dernier, loin ! Loin, je veux pas le voir celui-là ! Je vais même pas en parler, je veux pas lui dédier une vidéo ! J'en parle ici, j'en ai parlé dans le 2 aussi ! Mais je vais pas lui dédier une vidéo ! Ça, c'est muerte ! C'est mort ! L'hyperdimension, je l'aime bien aussi ! Mais bon, je l'ai pas eu à l'époque-époque ! Quand j'étais gamin, j'y ai joué très vite ! Mais un peu plus tard, du coup, j'ai moins d'affect ! Mais c'est vrai qu'il est très très beau ! Mais c'est différent ! Il essaie déjà plus de revenir à quelque chose peut-être de plus traditionnel dans les jeux de combat ! Mais sûrement que je vais en faire une vidéo ! Donc je vais pas m'étaler ici ! Voilà ! En tout cas, merci à toutes et à tous ! C'est bien d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout ! J'ai pas toussé comme une vieille merde ! Par rapport à l'épisode... A ma vidéo sur Butted N2 ! Oh putain, j'étais pas bien de la gorge frérot ! J'étais là... Une fois sur deux... Enfin, toutes les deux secondes... Ça n'a pas été le cas ! Mais comme je suis sûr que ça va vous manquer... Au lieu de vous faire un bisou, je vais vous laisser avec un espèce de bruit zombie ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Juanfrance